Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Salut chez les internaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de veille. C'est un mot qui revient beaucoup. Je dis pas la veille, elle n'est pas comme mon quartier. Je parle de la veille. Le principe de la veille c'est quoi ? C'est d'observer ce qui est autour de nous et surtout d'avoir la capacité d'analyser. À quoi ça sert de faire la veille ? La veille peut nous aider à se démarquer face à la concurrence. La veille peut nous aider à écouter les clients. La veille peut nous aider à mieux positionner notre produit. La veille peut nous aider à affiner notre stratégie de communication. Bien sûr et par-dessus tout, la veille peut nous aider à nous cultiver. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, je suis dans un domaine précis. Supposons par exemple que je suis dans le domaine du café. Qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là au quotidien ? Je vais utiliser des outils de veille qui vont me permettre d'avoir de l'information au quotidien autour de mon domaine. Supposons par exemple que je suis entrepreneur dans le secteur agroalimentaire ou alors dans le secteur bancaire. Je ne peux pas évoluer dans ce secteur sans connaître comment il évolue autant à l'échelle continentale, internationale que locale. Qu'est-ce que je fais ? Je me saisis des outils de veille. Premièrement, je vais chercher à m'informer. L'un des moyens que je vais partager avec vous qui est très utile et pratique ou du moins facile pour faire de la veille, c'est Google à l'air. Lorsque vous êtes sur le digital, il y a tellement d'informations qui arrivent. Vous avez forcément des médias que vous voulez suivre. Vous avez des personnes et des plateformes dont vous voulez avoir le contenu au quotidien. Mais comment faire cette sélection ? Je vous recommande l'outil Google à l'air. C'est un outil que Google a conçu pour faire de la veille. Le principe est très simple. Allez sur Internet, vous tapez Google à l'air, dans votre barre de recherche, vous allez avoir un lien. Allez sur ce lien et ajoutez les éléments sur lesquels vous voulez faire de la veille. Et vous aurez désormais, chaque jour, c'est vous qui définissez votre rythme. Ça peut être par jour, ça peut être par mois, ça peut être par semaine. Et vous quantifiez même le nombre d'informations que vous voulez recevoir. L'autre avantage, c'est même que vous pouvez sélectionner les sites sur lesquels vous voulez avoir de l'information. À partir d'un outil comme Google à l'air, vous êtes forcément mieux garni et mieux averti par rapport à tout ce qui se passe dans votre environnement. Donc, n'hésitez pas à faire quelques recherches par rapport à cela. En dehors de Google à l'air, il y a d'autres outils qui sont payants pour faire de la veille. Mais il y a aussi des outils et des méthodes très simples et pratiques. Suivre une page et activer sa notification pour l'avoir emprisonné, c'est faire de la veille. S'abonner à une newsletter sur un blog, sur un site, c'est un moyen de faire de la veille. Suivre un entrepreneur pour avoir son actualité, c'est un moyen de faire de la veille. Mais toujours est-il que quoi, il faut être capable d'organiser sa veille et surtout de faire le bon traitement des informations qui viennent à vous. Donc, j'espère que cette petite capsule sur la veille vous a aidé et que désormais, certains parmi vous, s'il est nécessaire, vont appliquer la veille dans leur façon de déployer leur stratégie. Vivement, à très bientôt pour une prochaine capsule. Ce programme, vous êtes offert par UBA, Africa's Global Bank.